J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve au mur On va parler de revers à une main comme tu as pu le voir dans le titre J'avais fait une vidéo sur le revers à une main Et sur la technique gestuelle du revers Je t'invite à aller la voir Elle vous a beaucoup plu, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs Que ce soit dans l'espace des commentaires ou aussi sur mon Instagram Vitennis Aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une vidéo Et on va parler des exercices que tu vas pouvoir réaliser au mur Afin de progresser sur ton revers à une main Et cette vidéo elle s'adresse surtout si tu es débutant Si tu es nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner sur le bouton rouge juste en bas Je m'appelle Jilali, je suis entraîneur de tennis Et sur cette chaîne, sur Vitennis, ça fait maintenant près de 3 ans Que je t'apporte des vidéos conseils Afin de progresser sur ta pratique Il y a plus d'une centaine de vidéos Donc si tu ne veux rien rater, pense à t'abonner Et en ce moment je t'offre une masterclass gratuite sur le service C'est un cours de 20 minutes Où je te parle de la technique gestuelle au service Donc si tu veux l'obtenir, pense à cliquer sur le lien dans la description Donc là, les exercices sur le revers à une main dont je vais te parler On va utiliser une petite balle rouge Et ce que tu vas faire pour commencer Ça va être essayer d'être capable de frapper tes revers à une main Donc en respectant la technique gestuelle dont je te parle dans la vidéo précédente Et ce que je veux voir, que tu sois capable de faire C'est de toujours avoir les pieds qui sont à peu près sur la même zone Moi je me donne le repère visuel ici du trait rouge Il faut que mes pieds soient à peu près dans cette zone là au moment de la frappe Donc ça va t'habituer à contrôler ta vitesse de balle et ta vitesse de raquette aussi au moment de la frappe Parce que là, si par exemple je frappe trop fort Ce qui se passe, c'est que je ne peux quasiment pas la frapper dans des bonnes conditions au niveau du trait rouge Donc ça, ça va t'obliger à être ici au niveau de la ligne rouge Et à bien faire ton geste Donc pense à bien préparer la raquette le plus tôt possible A être ancré au niveau de tes appuis Et à répéter de cette manière là Afin d'obtenir du contrôle Exo numéro 2, on va finir faire pareil des revers à une main On va reculer un petit peu plus Par exemple, moi je peux mettre ici au niveau du joint Et ce que je veux que tu fasses Et ce sur quoi je veux que tu prennes ton attention Ça va être la rotation de la balle rouge Et c'est pour ça que je t'ai dit de prendre une balle rouge La rotation de la balle rouge, ça va t'indiquer si tu arrives à mettre du lift dans ton revers à une main Ou s'il n'y en a pas Si je frappe par exemple de cette manière Là je vois qu'il n'y a quasiment pas de lift sur mon revers à une main Par contre, si je frappe de cette manière Je vois que la balle, avant de toucher le mur, elle tourne Et elle a un effet lifté Et ça, ça va te permettre d'avoir une balle qui va être plus gênante pour ton adversaire Donc ça, ça va être intéressant de le faire avec la balle rouge Pareil, je t'invite à travailler ton geste Au niveau de la prise, si tu as encore du mal avec les prises Je t'invite à aller voir la vidéo sur les prises, je te la mets juste ici Au niveau de la prise de revers Donc, j'en ai parlé dans la vidéo précédente Au plus, tu vas fermer la prise Au plus, tu vas avoir une balle qui va avoir du lift Au plus, tu vas ouvrir la prise Au plus, tu vas avoir une balle qui va être tendue Sur laquelle il va avoir plus de puissance mais moins d'effet Donc, essaie de jongler avec ces deux paramètres Plus tu fermes, plus il y a de l'effet Plus tu ouvres, plus il y a de la puissance Ok ? Donc, trouve le juste milieu Là, par exemple, j'ai une prise qui est très ouverte D'accord ? Donc là, tu vois que ça part vite D'accord ? Mais tu vois que par contre, il n'y a pas trop d'effet Par contre, si là, je décide de fermer ma prise côté revers Ce qui va se passer, c'est que là Tu vois que ma balle, elle tourne beaucoup plus lors de la frappe Et ça me permet d'imprimer du lift sur la balle Et tu penses aussi, chose très importante pour toujours faire en sorte Que ta balle passe le plus souvent possible au-dessus du filet C'est de te concentrer sur la mise à niveau Donc, le fait de passer, comme je dis dans la vidéo précédente Sous la balle Et après la frappe, d'accompagner la balle vers l'avant Et avec cette raquette qui remonte Afin d'avoir ce trajet de raquette du bas vers le haut Donc avec un angle, par exemple Si on voudrait quantifier un angle, par exemple, à 45 degrés Tu vois, donc avec un trajet de raquette comme ça Pas un angle au niveau de la frappe droit Parce que si je frappe droit, ce qu'il se passe C'est que hop, je fais une faute de filet Et si je frappe trop haut, ce qu'il se passe C'est que la balle, elle va probablement aller derrière Troisième exercice que tu vas pouvoir réaliser Tu vas venir alterner une frappe Où tu vas mettre pas mal de lift Et une frappe où tu vas mettre un peu plus de puissance Donc ça va te demander de jongler avec une prise très fermée Et avec une prise plus ouverte Donc ce qu'on va faire, c'est qu'un coup, on va mettre beaucoup de lift Et un coup, hop, on frappe à plat Un coup, beaucoup de lift Et un coup, on frappe à plat Un coup, beaucoup de lift Et un coup, on frappe à plat Et ça, ça va te demander de gérer ici au niveau de la prise Tes changements de prise et ton orientation de raquette Et ça, ça va être intéressant aussi pour ton contrôle de balle Et ça va te faire gagner en contrôle de balle Le fait d'alterner une frappe avec plus de puissance Et une frappe avec plus de lift Donc je te remontre ça encore une fois Tu vas mettre du lift Et sur la suivante, hop, tu frappes un peu plus à plat Là, tu mets du lift Et là, tu frappes plus à plat Là, tu mets du lift Et là, tu frappes plus à plat Là, tu mets du lift Et là, tu frappes plus à plat Donc ça, je t'invite aussi à le faire Et ça, ça va te permettre Comme je te dis, de travailler ton contrôle de balle Parce que des fois, tu vas être dans des situations dans le jeu par exemple Ou si tu as une balle qui arrive dans les carrés de service Donc une balle qui est courte L'objectif, ça va être, pourquoi pas, hop De venir frapper la balle tendue En la mettant au-dessus du filet, bien sûr Et de venir attaquer la balle Afin de prendre du temps sur ton adversaire Pourquoi ? Parce que si tu le prends du temps Il va se retrouver à courir Et c'est toi qui va manœuvrer le point Et c'est toi qui va être en position favorable pour gagner ce point Voilà un petit peu pour cette vidéo sur les exercices que tu peux faire Afin de progresser sur ton revers à une main Une fois que tu as effectué ça avec la balle rouge Tu peux, pourquoi pas, si tu te sens bien, si tu te sens confortable Essayer de venir faire la même chose Avec la balle dure Donc pareil, au début Tu commences sur l'exercice Numéro 1 Là tu vas voir que ça va te demander De mettre moins de vitesse De raquette avec la balle dure Qu'avec la balle rouge Pourquoi ? Parce que la balle dure Elle part beaucoup plus vite Donc l'exercice 1 Hop, on vient travailler sur la même zone L'exercice 2 On va venir travailler en essayant Hop, de bien gratter la balle Et de faire en sorte que cette balle On la fasse tourner Afin d'avoir de la sécurité avec le filet Et l'exercice numéro 3 Comme je t'ai montré On va alterner une balle Où on vient mettre du lift Et une balle Qu'on vient frapper tendu Une balle avec du lift Et une balle qu'on va frapper tendu Une balle avec du lift Et une balle qu'on va frapper tendu Une balle Pardon Une balle avec du lift Et une balle qu'on va frapper tendu Une balle avec du lift Et une balle qu'on va frapper tendu Ok ? Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si ça a été utile, mets-moi le plus gros pouce en bas de cette vidéo que tu peux mettre. Dis-moi dans l'espace des commentaires si tu as des questions par rapport à cette vidéo, si tu as des exercices que tu n'as pas compris ou si tu as même d'autres exercices à faire partager à la communauté VTennis. C'était Djilali pour VTennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501